Monsieur Nicolas Hulot, monsieur le ministre de l'Etat, je m'appelle Robert Boének, je suis le président de Rire Sans Frontières, une association à but non lucratif. Et si j'ai l'honneur de vous écrire aujourd'hui cette lettre audiovisuelle, c'est pour attirer votre attention sur une pollution aussi inutile que mortelle pour la santé humaine et l'environnement. Une pollution dont tout le monde s'en fiche, ou presque, la preuve. Cette pollution est celle qui est émise par les moteurs qui tournent inutilement au ralenti. Si toutes les personnes qui posent sur cette vidéo ont des nés de clowns, c'est pour symboliser par l'humour l'apnée que nous devons pratiquer chaque jour lorsque nous croisons ou travaillons à proximité d'un moteur qui tourne inutilement au ralenti. Quand les conducteurs vont faire des achats, discutent, boivent un café, attendent des passagers, l'heure du départ, ou ont des idées reçues sur la consommation de carburant quand ils redémarrent le moteur, ou s'en fichent de la pollution de l'air tout simplement. Depuis des années, nous ne cessons d'écrire à différents ministères, mairies, adjoints à l'environnement, chefs d'entreprise, sans jamais aucune réponse ou presque. Lassés de cette indifférence générale, plutôt que d'écrire un énième courrier, nous avons choisi de symboliser notre action par des portraits de clowns. Comment justifier la lutte contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique en occultant cette pollution qui produit chaque année des plusieurs centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre ? Ils sont plus de mille personnes aujourd'hui à voir poser devant notre objectif. Ils sont connus ou inconnus, médiatiques ou pas. Il y a des enfants, des parents, des grands-parents. Tous vous demandent d'agir, de nous rencontrer pour vous proposer des solutions. Car il existe des solutions, simples à mettre en œuvre, peu onéreuses. C'est ce que nous avons exposé dans une vidéo que vous pouvez visionner sur Youtube. Notre film s'appelle Stop au ralenti, comme le nom de notre campagne contre la pollution de l'air. On apprend aux enfants à couper l'eau du robinet quand ils n'en ont pas l'usage, et d'éteindre les lumières en sortant d'une pièce. Alors pourquoi ne pas former les conducteurs, les sensibiliser à couper le moteur quand ils n'en ont pas l'utilité, ou quand ils s'en fichent de la pollution de l'air et ses conséquences ? Certes, toutes les personnes qui soutiennent notre action ne sont pas sur cette vidéo, mais demain ils seront plus nombreux à vous demander d'agir dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un véritable scandale sanitaire et environnemental. En espérant que cette vidéo puisse vous atteindre, veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, notre profonde exaspération.